Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 27 août on va bien entendu revenir sur le Quintet Plus qui s'est disputé ce dimanche à Deauville en clôture de meeting estival et qui a souri au numéro 4 Omicron vous étiez quelques-uns à avoir trouvé la gagnante de ce Quintet du coup après tirage au sort c'est un certain Renard qui a été choisi pour avoir droit à un mois d'abonnement au Pronovip sur turf-fr.com alors c'est certainement un pseudonyme bien entendu Renard vous êtes libre de nous fournir vos coordonnées en tout cas pour avoir droit à ce mois d'abonnement gratuit il vous faut tout simplement contacter notre service client à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com il se fera un plaisir de vous créditer ce mois au prono VIP je vous remercie une nouvelle fois à tous d'avoir participé bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse même s'il n'y a finalement qu'un seul gagnant en tout cas voilà c'est la fin du meeting d'été sur l'hippodrome de Deauville on va continuer à clôturer les meetings sur les différents hippodromes normands avec mardi une course sur l'hippodrome de Dieppe qui sera support de Quintet c'est la 7ème course le prix région Normandie prévu aux alentours de 18h c'est un handicap pour des sprinters 1100 mètres à parcourir en ligne droite pour des chevaux âgés de 3 ans et au dessus donc voilà il y a d'ailleurs pas mal de 3 ans qui ont répondu à l'appel il y aura 16 concurrents au départ de ce Quintet qui s'annonce assez ouvert et dans lequel j'ai tout simplement retenu un 3 ans en tête c'est vrai que c'est une 3 ans déjà qui avait remporté ce Quintet l'an passé alors je me suis dit pourquoi pas en tout cas le numéro 9 que j'ai retenu en tête de ma sélection pour Rother of Lilies a montré de la qualité et puis surtout il reste sur une deuxième place dans un Quintet pour seul 3 ans sur l'hippodrome de Deauville c'était en début de mois c'était sur 1300 mètres mais en ligne droite donc un cheval qui ne sera pas dérangé par un profil rectiligne d'ailleurs il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Dieppe mais il a surtout déjà bien fait sur 1200 mètres en ligne droite en début de carrière c'était à l'âge de 2 ans toujours est-il que sa dernière sortie nous prouve non seulement sa forme mais également sa compétitivité à ce niveau là et Yann Marlboro étant un homme habile et en grande forme je lui accorde toute ma confiance ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 Toutdobem on passe pas du coq à l'âne mais on passe d'un jeune à un cheval expérimenté un Toutdobem qui va s'élancer pour son 27ème Quintet et c'est vrai qu'en 26 événements il compte 1 victoire et 12 places dans les 5 premiers donc du 50% de réussite c'est vraiment pas mal alors ces deux sorties cet été dans cette catégorie se sont soldées par une 5ème place et le 15 août une 6ème place maintenant il faut se souvenir que l'an passé il avait terminé 3ème de ce Quintet en valeur 45 et tenez-vous bien cette année il est en valeur 41,5 j'en suis sûr qu'on a bien préparé cette course on fait appel à Maxime Guyon dans son entourage voilà 1100 mètres en plus ça va lui convenir parfaitement parce que c'est un cheval qui aime se retrouver rapidement dans le groupe de tête et avoir une distance légèrement plus courte ça peut lui permettre de conserver une belle place au passage du poteau ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 13 Ismaël Payne pour moi c'est vraiment la base de ce Quintet Ismaël Payne un cheval qui est extrêmement régulier un cheval qui connaît cet hippodrome comme sa poche lui aussi avait participé à cette épreuve l'an passé il avait terminé 4ème en valeur 37,5 et là il est seulement en 34,5 donc il a 6 livres en moins que par rapport à l'année dernière donc vraiment on ne peut pas rêver une meilleure situation pondérale voilà il a prouvé sa forme dernièrement dans une 2ème épreuve de Quintet là il se retrouve en 1ère épreuve mais ça lui permet d'avoir un poids favorable 53,5 kg et il peut justement en profiter pour prétendre à une place sur le podium ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 4 Drôle de Dame on continue avec les concurrents qui ont couru cette épreuve l'an passé puisque Drôle de Dame avait remporté tout simplement cette épreuve l'année dernière alors maintenant sa valeur n'est pas la même elle était en 38 lors de sa victoire là elle est en 40 et puis il faut également souligner que sa dernière sortie dans cette catégorie c'est seul départ une 13ème place c'était d'ailleurs la course référence disputée le 15 août sur l'hippodrome de Deauville en tout cas cette sortie même si elle est assez moyenne lui a permis de gagner 1,5 kg sur l'échelle des valeurs je pense que ça va l'aider dans sa tâche et puis connaissant l'habileté de son entraîneur je pense qu'il a dû également bien préparer cette compétition pour laquelle j'en attends une totale réhabilitation ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 Best of Light Best of Light, deuxième atout de Stéphane Vattel et qui reste sur une 5ème place dans un handicap disputée sur 1300m PSF maintenant ça ne me dérange pas qu'il retrouve un trace en ligne droite d'ailleurs l'été dernier il avait réussi à terminer 3ème sur ce parcours maintenant à cette valeur de 41 il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre mais il a prouvé dernièrement qu'il était capable de bien faire un être regain de forme et voilà j'aime bien sa candidature c'est encore une pouliche de 3 ans qui affronte ses aînés mais je crois vraiment qu'elle est capable de leur offrir une belle réplique ensuite j'ai retenu en 6ème position l'As Ozan alors Ozan c'est un coup de poker parce que c'est vrai que ces deux sorties de l'été sont assez quelconques en réalité puisqu'il a terminé 12ème à chaque fois maintenant il est descendu en valeur 42 et il faut souligner qu'il avait remporté un quintet en valeur 41,5 en fin de saison dernière donc vraiment sa position sur l'échelle des valeurs lui laisse un peu plus de marge et puis je pense que ce parcours va lui plaire lui aussi c'est un cheval qui est capable de prendre les devants les pensionnaires de Georges Dolleuse reviennent en grande forme on l'a vu il n'y a pas très longtemps donc attention je pense que ce numéro 1 Ozan est capable de réaliser vraiment une performance de choix en speed est retenu en 7ème position le numéro 11 Ignol alors Ignol il a déçu encore un poulain de 3 ans il vient de décevoir sur l'hippodrome de Deauville 1300 mètres c'était le 3 août dernier c'était peut-être même une deuxième épreuve je crois la deuxième épreuve du quintet dans lequel Brother of Lilies terminait deuxième en tout cas ce pensionnaire d'Henri Alex Pantal a prouvé auparavant qu'il était capable de bien faire en 36,5 et sur ce parcours donc clairement il faut le reprendre en confiance d'autant que début août c'était une petite rentrée puisqu'on ne l'avait pas vu depuis mi-juin donc ça peut peut-être avoir joué toujours est-il que revenir sur un tracé en ligne droite et sur la piste de Dieppe ça va lui plaire et je pense qu'il est capable de redorer son blason et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 6 White Platine j'ai pris un abonnement avec White Platine j'ai autant de mal à le retenir qu'à le délaisser parce que c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire en valeur 39 il a même failli remporter un quintet en tout début de printemps fin mars du côté de Fontainebleau sur un 1200 mètres en ligne droite donc voilà en valeur 39 là il est pris en 37,5 clairement il a de la marche maintenant c'est une question d'impression il vient de terminer 8ème d'un quintet derrière Toutdobem qui était 6ème sur l'hippodrome de Deauville 1200 mètres ligne droite donc voilà c'est comme je l'ai dit un coup de poker mais ça peut être un outsider très amusant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 5 impitoyable un cheval qu'on a bien connu dans la catégorie des quintets et qui après avoir remporté son événement avait confirmé en valeur 40 mais derrière c'était un petit peu plus difficile il avait pas mal déçu dans la catégorie des handicaps alors dernièrement il vient de redorer son blason dans une épreuve à réclamer en terminant 2ème voilà c'est la forme est là ça peut l'aider dans sa tâche en tout cas je pense que ce tracé long de 1100 mètres va jouer en sa faveur et peut lui permettre pourquoi pas de s'illustrer à Belcott on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 2 le 13, le 4, le 3, l'As, le 11 et le 6 et en cas de non partant le numéro 5 en conseil de jeu, écoutez Brother of the Elise il vient de nous assurer de sa forme et de sa compétitivité à ce niveau là en terminant 2ème d'un quintet pour seul 3 ans alors bien entendu ce n'est jamais simple d'affronter ses aînés mais on l'a vu, drôle de dame à remporter ce quintet à l'âge de 3 ans l'an passé donc j'ai vraiment l'impression que c'est une compétition qui peut s'ouvrir aux 3 ans qui s'annonce quand même assez redoutable le numéro 2 tout d'aubème pour moi c'est une bonne base 3ème l'an passé de cette épreuve en valeur 45, là il est en 41,5 honnêtement on peut pas rêver meilleure situation pour un parcours qui va vraiment jouer à sa faveur et puis le 13, comme je l'ai dit Smile Paint c'est la base de ce quintet il est irréprochable peut-être que pour gagner ça va être un peu difficile mais pour une 2, 3, 4, 5ème place on est obligé de lui faire confiance c'est vraiment pour moi un point d'appui solide donc voilà pour mes 3 préférés 9, 2, 13 moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition réouverture de Compiègne qui accueillera l'épreuve support de Quintet en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye